Je ne vais pas vraiment évoquer un point de philosophie, je ne vais pas même évoquer un philosophe. Je vais plutôt référer à un poète, un immense poète, qui est je crois celui qui permet de penser la spécificité ou la singularité de cette situation. Non pas pour créer une nouvelle théorie artificielle sur le sens du confinement, c'est un peu usé et pénible je trouve, mais pour le vivre simplement. J'ai en tête bien sûr Jean Genet, parce que Jean Genet c'est celui qui a écrit l'essentiel de ses textes dans une situation de confinement extrême, à savoir l'environnement pénitentiaire. On ne sait pas exactement s'il a vraiment écrit en prison autant qu'il le prétend, mais ça n'a absolument aucune importance, parce que Genet est son œuvre. Pour lui, le littéral se confond avec le littéraire. Alors Genet, il la romance un peu, il l'érotise la prison. Oh, la douceur du bagne, impossible et lointain. Oh, le ciel de la belle, oh, la mer et les palmes. Les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes. Oh, les cheveux tondus et les peaux de satin, écrit-il dans le condamné à mort. Mais Genet, il va la vivre organiquement, cette prison. Un peu, voyez-vous, comme le philosophe contemporain Bernard Stiegler explique, à juste titre évidemment, que la découverte, comme il la fit, de l'ego transcendantale, usherlien comme une sorte de forme paroxystique du cogito cartésien, n'a évidemment pas le même sens dans un quartier de haute sécurité que dans la lecture d'une bibliothèque universitaire. C'est ça, en quelque sorte, le sens fondamental, explorateur, subversif, presque en clinamène par rapport à l'inertie de la pensée de la prison genetienne. Les premières pages, par exemple, du journal du voleur, peut-être le plus grand livre de langue française, à mon sens. Il évoque un objet trivial et même un objet sale, un tube de vaseline usée. En prison, imaginez les regards comme ça des officiers espagnols, sous le soleil, la chaleur, les peaux qui transpirent, bronzés, les cheveux bruns en arrière, qui le regardent avec mépris, qui profèrent leurs injures, qui exhibent leur dédain et leur autorité. Et Genet, lui, enfermé, qui, à partir de cet objet presque immonde, en réalité, va créer une sorte de subterfuge transférentiel vers l'idée sublimée et fantasmée de la mer qu'il n'avait pas connue. Que demander de plus au confinement ? L'un de ses premiers livres s'ouvre, juste entre l'évocation de Weidman et le décès de Divine, par ses mots. « Cette merveilleuse éclosion de belles et sombres fleurs, je ne l'apprais que par fragments. » L'un m'était livré par un morceau de journal, l'autre négligeamment cité par mon avocat, un autre encore dit presque chanté par les détenus. Leur chant devenait fantastique et funèbre. Un dé profundis. Autant que la voix qui traverse les cellules, elle me parvient troublée, désespérée, altérée. À la fin des phrases, elle se casse. Et cette fêlure la rend si suave qu'elle semble soutenue par la musique des anges. Les anges, d'ailleurs, que Genet craignait vraisemblablement pour leur caractère diaphane et intangible, qui les soustrayait en quelque sorte à sa mystique érotique. Genet, on le compare parfois à Sade, c'est une erreur. C'est une erreur grossière parce qu'il invente bien plutôt un jeu auquel il ne peut pas perdre. Bataille voulait faire de la poésie la loque de la langue. Genet est ailleurs. Genet cherche plutôt à en faire l'esclave de la pensée. C'est tout à fait autre chose. Genet est structurellement ailleurs. Il frôle parfois. Il frôle, bien sûr, Visconti et Rimbaud. Il frôle Pasolini et Villon. Il frôle de Bohr et Michina. Il frôle de Verlaine et Brassens. Mais il est structurellement dans une sorte d'extraction locale. Vous voyez, il choque, bien sûr. Il choque toujours, mais il ne nous dit qu'une chose. Même ici, je peux trouver de l'amour. Et je crois que c'est exactement de cette subversion réelle. Vous voyez, pas ce côté révolutionnaire de Pacotille, comme on en voit beaucoup trop, dont nous avons littéralement besoin aujourd'hui. Je crois qu'il regarde toujours à l'est. Genet. Parce que bien qu'il fût vraisemblablement le vicaire, l'apôtre ou le prêtre de l'obscur, il souhaitait que ses paroles fussent toujours teintées d'aurore. Il regarde vers l'aube. Il est en quelque sorte dirigé vers, pourrait-on dire, l'orient du graphème ou de l'idiome. Voilà, je crois, ce qui définit structurellement l'indéfinissable d'un être au monde resublimé chez Genet. En un sens, il réussit là où Orphée avait échoué. Parce que Genet ne cherche pas à retraverser le Styx ou la Quéron. Genet reste dans les enfers. Il compose avec Hadès et il en fait un littéral paradis. C'est cela qui est extraordinaire. Vous voyez, c'est là où il s'écarte de Deleuze, par exemple. Il est souvent comparé à Deleuze, à tort, je crois. Nous ne sommes plus ici dans le plan d'immanence. Nous ne sommes même pas sur une ligne de fuite, ni sur un plan de référence ou de composition. Voyez-vous, Genet est littéralement dans ce magma des vitesses infinies. Deleuze y plongeait pour retirer du possible. Genet y nage et y demeure avec un sourire d'enfant légèrement séditieux. « À tout autre qu'au ciel, je ferme pour toujours ma porte et je n'accorde quelques minutes, ami, qu'au très jeune voleur, dont mon oreille épie, de quel cruel espoir l'appel à mon secours dans leur chanson finie, écrit-il dans sa marche funèbre. Bien sûr, là encore, il sait qu'il choque, mais Genet ne cherche pas à être aimé. Il ne cherche même pas à être cette ennemi intérieure qu'il prétend, par moquerie, désirée. Sartre peut-elle être ? S'est-il légèrement trompé ici ? Sartre a fait connaître Genet, l'appelant Saint Genet, bien sûr. Mais il n'y a pas littéralement d'existentialisme transcendantale chez Genet. C'est beaucoup plus profond que cela. « Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi, écrit-il dans Le Condamné à mort. » Genet, bien sûr, c'est aussi politique, extrêmement politique, fondamentalement politique, dans les actes, son engagement contre le racisme aux États-Unis, avec les Black Panthers, avec Angela Davis, ses premiers films dans les camps de réfugiés. Mais là encore, dans l'écrire qui est indiscernable de la vie chez Genet, c'est une vie du mot. Parce que, il déclare être toujours d'eau à la France. Oh, bien sûr, c'est inaudible aujourd'hui. Souvenons-nous d'ailleurs que les archives de Genet n'ont toujours pas été déclassifiées par la police, ce qui est extraordinairement rare pour un écrivain, incroyable même. Il continuait d'ailleurs « Je pourrais crier « Vive la France » pour sauver ma peau, mais alors je mourrais de honte. » Et oui, Genet n'est pas politiquement correct, et ce n'est même pas un provocateur. C'est un créateur de sublimes dans un ici pourtant déchu. Genet, c'est Azazel, en quelque sorte, qui s'incarne dans le poétique. Alors, le politique que j'évoquais à l'instant, on le lit aussi, bien sûr, dans son combat de la brutalité d'État. Fusse au prix de la violence individuelle, bien sûr. Genet dérange, c'est ça son rôle. Une personne qui m'est chère disait que Genet est impossible. Il écrit des phrases impossibles. Et c'est exactement cela. Genet fait de l'inconciliable une terre d'élection et nous dit « Vous ne pourrez pas, vous êtes trop serré, vous ne me comprendrez pas. » Mais moi, je pénètre ce lieu interdit et je vous montre la grâce absolue d'un sublime resubstantivé, en quelque sorte. Genet, je dirais que c'est une éthique de la trahison. Mais attention, pas cette trahison immonde qui consisterait à revenir sur la parole donnée, qui consisterait à renier les amours proférés. Tout au contraire, la trahison de Genet, elle ne dit qu'une chose. Elle dit « Je suis plus que mon héritage. » Et parfois, je dois être traître à ma race, traître à mon genre, traître à ma caste. Pourquoi ? Parce que le véritable ennemi, c'est l'inertie systémique. Le véritable ennemi, c'est l'oubli de la contingence. Le véritable ennemi, c'est cette parole assénée qui confond le donner et le construit, qui devient presque totégorique dans sa dimension globalisante. Finalement, Genet ne fait rien d'autre que vivre, c'est-à-dire créer du possible, là où nous avions tellement ralenti la matière mondaine que nous l'avions confondue avec une forme d'anquylose. Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Les larmes de ma voix, ma fièvre, mon silence, le mal de m'envoler du beau pays de France. Naissez, mon Seigneur, pour aller me coucher trébuchant d'espérance. Dans vos bras embaumés, dans vos châteaux de neige, Seigneur des lieux obscurs, je sais encore prier. C'est moi, mon Père, un jour qui me suis écrié gloire, au plus haut du ciel, au Dieu qui me protège, Hermès, au tendre pied. Je demande à la mort, la paix, les longs sommeils. Les chants des Séraphins, leurs parfums, leurs guirlandes. Les enjolots de laine, en chaud de houppelande. Et j'espère aux dénuits sans lune ni soleil, sur d'immobiles lardes. Et le confinement devient extatique. ... ... ... Sous-titrage ST' 501